Depuis plusieurs mois, elles jonchent les trottoirs de l'île, ces caniveaux, ces parcs. Mais ces petites cartouches argentées restent un mystère pour beaucoup. Vous savez ce que c'est ça ? Ils n'auront aucune idée. Pas du tout ? Pas du tout. Ça fait pour en chisser à quelque chose, mais je ne sais pas. C'est pour déboucher les toilettes. Non ? Non, ce n'est pas des trucs dans les fusils ou des trucs comme ça. Non, c'est avec de l'air à l'intérieur. Ces cartouches sont en fait remplies de protoxyde d'azote, un gaz utilisé dans les siphons à Chantilly, qui détient aussi des propriétés euphorisantes. Alors depuis quelques temps, les cartouches de proto ont fait leur apparition dans les soirées étudiantes. En consommer est légal, mais le protoxyde d'azote est bien considéré comme une drogue. Ce jeune actif en a consommé quand il était étudiant. Il a accepté de témoigner à visage caché. On trouve ça dans les soirées, dans la rue. On peut acheter ça à des dealers dans la rue, pour 5-10 euros. Tu ne peux pas t'empêcher de rire. Et ça fait vraiment mal au crâne quand on en prend beaucoup. Au bout de 5 minutes, on a vraiment très très mal au crâne. On a l'impression que le crâne va exploser. La dépendance au protoxyde d'azote est faible, mais son inhalation n'est pas sans danger. Le docteur Goldstein connaît bien la substance. Ce gaz, je l'utilise depuis le début de ma carrière. Ça s'appelle du protoxyde d'azote. Ça aide effectivement à endormir les gens. On l'utilise toujours en mélange avec de l'oxygène. Inhaler ce gaz hilarant pur et concentré peut comporter des risques graves, neurologiques et cardiaques. Du protoxyde d'azote avec des stimulants quels qu'ils soient, voire même des boissons énergisantes à partir de taurine, peut entraîner des troubles de rythme qui peuvent être particulièrement délétères. Une utilisation chronique de protoxyde d'azote entraîne une toxicité directe sur les cellules nerveuses et peut, in fine, entraîner des dégâts neurologiques définitifs. Pour l'instant, aucune victime n'est d'attéblorée dans la région. Mais ce gaz hilarant a déjà fait au moins deux morts en France et une quinzaine en Angleterre. Selon une étude récente, au moins 6% des étudiants consomment du protoxyde d'azote.